Je me présente, moi c'est Sakor, président de Solary et joueur de League of Legends, champion d'Europe du monde, on connaît quoi. Salut, moi c'est Vins sur Jean Solary, il y a maintenant un an sur la télé Hearthstone, donc moins de réflexes, moins de talent que mes collègues, mais j'utilise mon cerveau. Et bien moi c'est Tonnerre du coup, millenar de l'équipe Solary, et voilà, ça fait maintenant un an que je suis là bientôt, donc me voici en forme. La création de Solary, j'avoue que ça s'est fait un petit peu, pas vraiment à l'arrache, mais on était un peu dans le doute, et on était en mode, est-ce que ça a marché, est-ce que ça va prendre ? Je me rappelle qu'à l'époque, on s'était retrouvés dans l'appartement de Diego à Bannu, on était là, on était une dizaine, on parlait genre comment on va appeler le truc, comment on va faire le logo, est-ce que ça a marché ? On était un peu en panique. Donc au tout début, c'est surtout ça qui nous a fait un petit peu peur. Le jour où j'étais le plus choqué chez Solary, c'est la soirée LOL qu'on a fait avec Narcus, où il avait pour but de prendre 4 jours à Hearthstone et leur faire gagner une game de LOL. Avec son passif d'entraîneur, je me suis dit qu'il allait pouvoir réussir à nous faire gagner, et la stratégie gagnante, selon lui, était de me laisser sous la tour pendant toute la game, et ça m'a un peu choqué. L'anecdote du coup de Solary quand je suis arrivé, une petite anecdote d'Imanathy, je pense. On va dire qu'après un scrim, du coup tout le monde rentre chez soi, etc. Et là, on voit un message derrière 23h, je crois, ou minuit dans la conv team Twitter, et là, Manathy, il fait « Les gars, elles sont oublées, mes chaussures et tout, je les trouve pas. » On n'a aucune idée, tu vois, d'où sont ces chaussures. Du coup, on est en mode, bah, je sais pas, tu vois. Le lendemain passe, tranquille, on vit en loco, et il nous a raconté que du coup, il les a pas retrouvés. Il était pied de nuit, il est rentré à pied, sachant qu'il a 45 minutes à faire, des locaux chez lui, à pied, il a dit « Ouais, je veux taper des caillots et tout, j'avais trop mal, le mec. » Imaginez Manathy, pied de nuit dans la rue, rentré chez lui, c'est un délire, genre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501